bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de starfield j'étais à deux doigts de dire faut là ok donc on doit aller voir venus est ce qu'on peut faire venus le laboratoire de venus mettre le cap sur venus voyager c'est quoi ça oh qu'est ce qui se passe tout ce qui sache où se trouve notre membre de l'avant-garde pourquoi y'a-t-il des zélotes de varum près de venus ils apparaissent et attaquent les gens semblant à randam c'est cela vous voyez le vaisseau de mohara quelque part je doute qu'il sache où se trouve notre membre de l'avant-garde s'il nous a dit qu'il faut qu'on arrive à cette balise sans se faire attaquer Alors, minimisez la puissance du système de votre vaisseau pour ne pas vous faire repérer. Les systèmes comme les armes et boucliers sont plus faciles à détecter. Pour une furtivité maximum, diminuez la puissance de tous les systèmes. En concernant toutefois une ou deux barres à vos moteurs, restez aussi loin de possible que les vaisseaux et les ennemis. Placez-vous à moins de 500 mètres de la balise. Ah, ok. Donc ils peuvent nous voir comme ça. Attends, attends, attends. Ok. Ils sont à combien de mètres ? 5000 mètres, ils sont au niveau 14. Ah, non, quel coup. Ah, attends, 5000 mètres, combien ? On va passer par là. Oh, great serpent. Bless this communion, that we may walk in Janan Veroon's footsteps. That he jumped from the soul system out into the beyond and touched your magnificence. That he learned the truth of the shrouding, the coming eternal embrace. That you will reward the promised and cast the accursed into shadow. Ok. Dis-moi, c'est le fun. On ne va pas très vite, mais bon. Je voudrais bien savoir s'il y a un moyen d'avoir une vue libre. Oh, mon dieu, c'est pas ça que je vais faire. C'est pas le turbo, en fait. Une vue libre. Je voudrais bien regarder en hauteur, en fait. Ok, on avance doucement. Ok, on avance doucement. Incognito, toi, bien, pas besoin de se presser. Il faudrait aussi, peut-être, un retour automatique au centre, en fait, du curseur. Ce serait bien. Je ne sais pas si on peut le mettre aussi en option. On va enlever tous les boucliers. 900 mètres. 800 mètres. 700 mètres. 6 mètres. Ok. Ok. J'espère qu'il n'y a pas encore été détruit. Oh, ça n'est pas bon. La Terre et tout autour de ça ont été abandonnés depuis longtemps. Et les anciens stars se roulent avec des espaces et d'autres scavengers. Ça marche. Normalement, je peux mettre cap comme ça. Fais voir un peu. J'espère que je ne vais pas faire intercepter. Hop là. C'est le tout. C'est le reste à l'événére. J'ai perdu de la Terre. Il y a ce que j'ai mis en tant que jour. Il y a ce qu'il y a ce qu'il est. Ah, c'est là. C'est le reste. C'est le reste à l'événére. Les gens ne sont pas encore utilisés. Même si leur éverénére ne se passe pas à l'événére. Ah, c'est tout l'histoire ancienne maintenant, mais la Terre a perdu son atmosphère. Elle a commencé à sortir dans l'espace. L'humanité a eu environ 50 ans pour évacuer la planète. C'est comme ça que l'United Colonies a commencé, en gestion de l'Exodus. La Terre est plus ou moins une balle d'eau maintenant. Vous pouvez parfois trouver quelques remnants du monde que nous avons abandonné sur la surface, mais pas beaucoup. D'accord, ok. Restez vos armes prêtes. Vous ne savez jamais qui peut s'occuper de l'autre. Alors, il est possible de s'amarrer à la plupart des stations spatiales et autres vaisseaux, ce qui vous permet de monter à leurs bords. Pour cela, sélectionnez le vaisseau sur votre ATH et appréciez-vous jusqu'à ce que l'icône d'amarrage apparaisse. Je vais sélectionner le vaisseau sur votre ATH et appréciez-vous jusqu'à ce que l'on marche. Alors, on va faire ça, ça. Chantier spatial. Je n'ai pas encore pris trop l'habitude. Je tourne à l'envers à chaque fois, en fait. On peut se contacter d'abord ? Ok. Ça, ça veut vouloir dire non ? Ok, c'est parti. T'es prêt, Sarah ? Sarah ? Est-ce que je peux te changer les vêtements, Sarah ? J'ai toujours besoin de trouver quelque chose. Voyons voir ce que tu as. C'est parti. Non, déjà, tu pourrais mettre ça. Alors, mon inventaire. Tenue. C'est vrai que j'en ai d'autres sur moi. Combinaison de vols de sécurité. Si je te donne ça. Sarah ? Sarah ? Merde. Euh, équipé. Yes, let's go. Peut-être une autre fois. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'elle a, ma lampe ? Voilà. Là, c'est un peu mieux, là. Donc, je pourrais te mettre... Ouais, honnêtement, elle est beaucoup plus classe. Je pourrais te mettre, genre, une casquette et tout ça. Ok, ça va, ça tue. Euh, j'imagine que pour l'arme aussi, je pourrais lui mettre un peu ce que je veux. Bon, t'es prête ? Ok. Ouh, un Kraken. C'est sympa, ça. Eh, ouais. On va parler de... de casquette. On te met une casquette ? On te met une casquette ? C'est le moment où on lui donne des trucs. C'est le moment où on lui donne des trucs. Alors, casquette de Nova Galactique, je vais voir un peu. D... T... Let's go ! Time to go ? Let's go. Je sens que ça va tirer cet épisode Des morts partout Ampli c'est quoi déjà ? C'est de la drogue ouais Oh il y a des tirs On est pas seul On va prendre toute la nourriture Paquet de snacks aux algues On va leur dire bonjour C'est de l'éclipse Attends c'est l'éclipse contre qui ? Des bandits ? Oh enfoiré Ouh la vache qu'est-ce qui fait mal Ah, c'est d'éclipse C'est d'éclipse C'est d'éclipse C'est d'éclipse D'éclipse C'est sympa ce pistolet. Est-ce qu'on a autre chose à tester ? Ok, bien joué. Donc du coup, il tirait sur quoi ? C'était un séparatiste. J'ai un peu tiré rapidement. Ah ouais, par contre, une seconde. Je voulais le faire avant de lancer l'épisode, désolé. Mais la musique, elle est méga trop forte. Quand il y a des combats, c'est abusé. Est-ce que je l'ai vu glisser, mais je crois qu'on peut aussi glisser. Ouais, on peut voir un peu ? Non, pas vraiment. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, cool. Je me suis drogué. Il y a des mecs derrière, nous. Le coup de la lampe, comme dans Tarkov. Comme dans Tarkov. Let's go, let's go. Je crois pas que ça marche, évidemment. Il va me couvrir. C'est la Sim Rush. Il est passé où ? Descendu. Non. Il est monté. Je crois que moi, il faut que je fasse du balistique. Genre, le fusil à bombe, c'est pas ce qu'il me faut. Ok, tu peux te ramener ? Sarah ? Ok, on a l'air d'être bon. On peut pas manger directement. Honnêtement, ça serait tellement bien de pouvoir manger directement les choses qu'on trouve. Sarah, derrière toi. Merde, il est parti haut. Il est allé où ? C'est quoi ces putains de ninjas ? Ça va, on les a trouvés. Bien. Le problème, c'est que cette arme fait... Alors, attendez, parce que je vais juste regarder mes armes un peu. Parce que, en fait, ce pistolet fait ultra mal. Et je crois que les balles sont assez rares. Ça, c'est des trucs que j'ai récupéré. Réussence aux dégâts pour 3 minutes. On peut boire ça. En 2 points de vie. Ouais, on peut manger les trucs comme ça, en fait, directement. Quand c'est nouveau, en fait. Capacité maximale, ça, c'est pas mal, ça. Ouais. En tout cas, c'est pas ça que je vais faire. Parce que nous, on a... Donc ça, c'est quoi ? C'est du 6.5. On en a 58. Ça, on en a beaucoup. Du 7.7. Donc, à la limite, le 7.7, il faudrait l'utiliser. Le fusil à pompe, on en a quasiment pas. À la limite, le grand aile, il faudrait utiliser le grand aile à la place du pistolet. Là, on en a que 44. Ça, c'est du 6.5. Ça, on en a que 72. Ça, on en trouve quasiment pas. Donc, à la limite, ça serait le grand aile qu'il faut utiliser. Ou alors, pistolet. Parce que le pistolet fait plus de... Pistolet, fusil à pompe. Le grand aile, je l'ai en raccourci. Même pas. Ok. Et un autre truc que je voulais voir, c'est ça. On peut voir. Alors, les armes balistiques à 50% de dégâts supplémentaires. Les armes balistiques, ok. C'est que tuer des ennemis avec des armes balistiques. Ok, ça va. J'ai rien d'autre à faire, de toute façon. Oh, vache. Putain. T'as trouvé une meilleure arme, toi. Il y a un 12. Ok, bon, là, on reprend ça. Je vais te finir. Ça va, tu fais des bons dégâts, en fait. Par contre, j'ai pas de vie. C'est ouf. Ah, j'avoue que... Là, tu déconnes un peu, là. Ah, il a plusieurs barres de vie, en fait. Ça va, on lui fait des dégâts. Bien joué. Bien joué. On l'a vu? Il est à terre. Yes, let's go. Let's go. Je vois rien du tout, avec le feu. C'est pas l'arme que je voulais, hein. C'est pas... Equinox, on a des balles, ouais. Il nous faudra un scope, en fait. Ouais, là, on est dans la merde. Euh, Sarah, t'es solo. Putain, Sarah, merde. Qu'est-ce qu'il fait, des achrobaties? Merci, Sarah. Tu gères. Bien joué. On peut descendre encore plus bas. Quoi, ça? Aimant isocentré. Non, isocentré, pardon. Je pense que ça doit être des trucs rares. On a combien? Est-ce que les soins, genre, est-ce qu'on les mange comme des bonbons? Ou ça va? Parce que ça me fait un peu peur, en fait. 16.8. 16.8. 16.8. Oh contact Lui il est mêlé par contre Putain elle m'a fait peur Euh tu l'as tué ou pas Ok on va y aller Bah le combat est cool Crédit disc J'aime beaucoup moi le combat de jeu Casque spatial de navigateur Bon on va commencer un peu à looter Les gens qu'on a massacré Bien joué J'aime bien ce fusil à pompe Faut que je regarde Après on a récupéré encore du nouveau violet Munition Please fix Chapeau d'aventure de colon On doit être lourd honnêtement Oh la vache Merci Putain Par contre j'ai mis le Désolé encore une fois D'aller dans l'inventaire Mais j'ai mis la mauvaise arme C'est le grand aile que j'ai Mais je l'ai mis où lui Maestro Ah mon grand aile l'a modifié Il est là Du coup on va en profiter Ouh chapeau comme ça On peut lui donner à elle On va lui donner à elle Par contre je crois que c'est un casque Qu'on a eu Ouais Ouh il est joli Alors Moins 15% de dégâts d'énergie subi Hacker plus 2 tentatives automatiques max Lors du piratage C'est pas mal ça Et on y va Pas bien Solstice modifié Je suis toujours pas plein T'es sérieux Je suis assez étonné Je vais voir un peu le poids Non mais toujours pas plein Mais après on peut lui donner des trucs aussi Jadot Bien 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 Ok on va se retirer J'aime bien parce que cette arme En fait elle est très très stable Après les dégâts c'est pas ça On fait pas mal de critiques Et ça les Ça les fait tituber Et tout ça Ok 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 Allez, go, go, go ! Radeau ! Eh ben, il y en a du monde. Clé de recherche et sauvetage. Je n'ai plus de grenade par contre. Je n'ai plus de grenade par contre. Elle n'est toujours pas au max. Il y a juste le soin aussi qui me fait un peu peur. Parce que là, on n'est pas au max, par exemple. J'ai peur de trop en utiliser et puis après, on tombe à court. Parce que se soigner avec des aliments qui font 2, 4 HP et tout ça, non, merci. C'est un peu comme dans Fallout. Si vous en êtes à ça, à vous soigner avec ça, vous êtes dans la merde. En gros, vous êtes vraiment dans la merde, donc on veut éviter ça. La telle, ça c'est bien. C'est sympa qu'elle ait pris des armes mieux, en fait. Je crois qu'il faisait pareil, donc voilà. Ça c'est bien. Ah, Grendel silencieux. Faudrait que je vois si on peut pas prendre des parties, des armes, en fait, et les mettre sur une autre, une seule. Je sais, je sais. Quand je serai vraiment en état critique, je te donnerai des objets. Ouais, on va passer un peu notre temps à looter. Alors... En vrai, je suis content. C'est bien passé. Alors... Les grenades, elles se mettent où ? Je me rappelle plus. Elles se mettent dans les armes ou pas ? Donc ça, c'est quoi ? Clé de recherche et sauvetage. 8 points de vie. Taux de récupération de dodo augmente de 16% en 30 minutes. Alors, à un moment, on a tué plein de mecs et je sais plus vraiment où c'était. On a combattu un peu partout. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Par contre, je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas une touche pour directement manger. Ça, je trouve ça vraiment con. Oups, ça en prend. Je fais de l'argent. Ouais, ça je trouve ça vraiment débile. Pourquoi ils n'en ont pas mis ? Ça a pu vraiment être bien. C'est quoi ça ? Combien ils ont d'ouvriers ? On va regarder un peu nos objets. Des gars au corps à corps. Plus 25%. Ça, c'est bien ça. Pâques de bières. Charge maximum augmentée de 6 pendant 5 minutes. Ces trucs-là, on va peut-être les utiliser comme ça en fait. Genre, autant les utiliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, on ne les utilise jamais en fait. Je ne vais pas accumuler 3 milliards de choses juste pour rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, ça c'est en dessous de nous. Je vais juste regarder là parce qu'on a fait beaucoup de morts. Ouais, j'avoue. On regardera un peu ce qu'on a après. Sinon, je vais passer mon temps dans l'inventaire. Ça par contre, c'est un truc qui m'énerve de passer mon temps dans l'inventaire. Déjà que là, je l'ai fait pas mal de fois. Ah, ça réduit la façon permanente le carburant consommé par les astroportations. Déjà que je l'ai fait pas mal de fois là. Voilà. Donc on va attendre de finir plus ou moins la mission et qu'on sera de retour dans notre vaisseau. On vérifiera un peu ce qu'on a. Ok, on est bien alors. Il y a un truc que je suis en train de me dire. Est-ce que c'est bien d'avoir la course automatique ? Je vais juste changer une touche. Désolé. Ça serait raccourci parce que je sais qu'il y a ça. Genre maintenir pour courir ou activer la course auto. Honnêtement, je crois que maintenir c'est quand même mieux. Attendez, sprinter. Je fais de la merde. Course auto, caps lock, maintenir pour courir. Ah non, sprinter c'est activer, désactiver en fait. Mince alors. Bon, c'est pas grave. Oh la vache, ça m'a fait peur ce conne. Elle est passé par là. Tablette de Moira. Neptune maintenant. Si vous devez entendre, je suis le dommage qui roule vos trucs dans la nuit. Expliquez-le pendant que vous avez la chance. Maintenant on doit partir à Neptune. Il est presque à l'espèce d'intérêt de venir après lui. C'est, en fait, pas un mauvais plan. Il y a beaucoup mieux de détruire l'un de leurs armes que de les combattre tous à une fois ici. ltf. Ya, bon, ben. On surcharge Établis d'armes Yes let's go Alors est-ce qu'on peut détruire Parce que dans Fallout on pouvait détruire des armes Genre pour récupérer les choses Oh tiens il n'y a pas l'icône Genre détruire les Récupérer les accessoires Genre canon court silencieux par exemple On va prendre Genre là On a des grand ailes modifiées Genre là il y a un compensateur Est-ce que Calibrer maestro Grand ailes modifiées compensateur Renommer, modifier Non je peux rien faire Lui il a un compensateur Fin de bouche, compensateur Installer Ok si je fais ça Ouais ok ça utilise ça d'accord Mais est-ce que j'ai récupéré L'objet en question Je pense pas Ou alors c'est pas dans l'inventaire C'est quoi ça Un Kraken Amélioré Moins l'armure est élevée Plus les dégâts sont importants Applique aléatoirement un effet de saignement Sur la cible Excellenteur 30% de dégâts contre les extraterrestres C'est vachement délicat Bon ben on va devoir Modifier nos armes Alors je vais voir Les armes Qu'on a Voilà Alors le fusil à pompe Rare par exemple Celui là Ou un truc qu'on utilise souvent Celui là il a exterminateur Là on va l'utiliser souvent maintenant Qu'est-ce qu'on peut lui mettre Canon court Canon standard C'est quoi qui change Moins de précision Moins de masse Moins de portée Ok Laser Je vais lui mettre un laser Meilleure précision Il faut du néon Je n'ai pas de néon Alors lunettes Viseur réflexe Il faut de l'adhésif Et du chlorisal Je n'ai pas Ok c'est bien Pas de bouche Ça ça fait quoi ? Meilleure précision On a un compensateur On a un frein de bouche Ou un étranglement 46% Un étranglement Un frein de bouche spécialement Conçu pour réduire la dispersion Des fusil à pont Du coup on peut tirer De plus loin Ça m'intéresse Interne Alors qu'est-ce qu'on peut mettre Grande puissance Ça augmente les dégâts physiques Mais il faut des trucs Qu'on n'a pas du tout Et grande vitesse Ah bah putain Et après on a de l'apparence On ne peut pas faire grand chose Celui-là Non J'essaye de vouloir modifier En fait les choses Qu'on utilise souvent Alors on a celui-là aussi C'est du 6-5 Genre ça c'est quoi ? 25 Ça ça fait saigner Canon extra lourd Canon plus lourd Davantage précision Et la stabilité On peut mettre un silencieux aussi Je vais passer de choses Je veux bien mettre Ah oui Non mais le canon extra lourd Il est déjà mis J'ai pas encore les objets C'est ça ? Bah si j'ai Oh Il faut les J'ai pas J'ai pas développé ça En fait Là je peux installer le canon L'on parle Ça je l'ai pas développé aussi Non plus apparemment Bon en gros Je peux pas faire grand chose On est d'accord Je vais me gratter En fait C'est ça ? C'est ça ? Je vais plus ou moins me gratter Les gars augmentent À mesure Les points de vie diminuent Je suis deg Je suis deg Je peux rien faire Il y a peut-être Le canon long On peut mettre des balles Fléchettes Ouh ça c'est bien ça Nombreux projectiles Aiguisés comme des rasoirs Qui transpercent les cibles Exposées Et provoquent un effet d'hémorragie Ouh Charge EM Munition balistique EM Généralement non létale Ok Munition explosive Qui explose à l'air En pluie de projectiles Et du plomb Projectiles uniques Et de grande taille Qui peuvent être tirés Bien plus loin Et infligent beaucoup plus de dégâts Ah ouais En gros c'est Tu tires des slugs quoi Ok Vachement bien ça Alors on peut mettre une poignée tactique S'il vous plaît C'est quoi qui Du coup Qu'est-ce que c'est Je crois que ça allégé Améliore la vitesse De visée Et la stabilité Ah la vitesse de visée Ça ça me plaît Parce qu'il est un peu lent Le frein de bouche On va l'augmenter On va augmenter la précision L'étranglement Ça augmente aussi la portée Mais je peux pas Ok Bon bah le compensateur Et tout ça Je peux pas Parce que j'ai pas fait La recherche C'est ça Canon court Ça sert un peu à rien De le mettre Établis de combinaisons Spatial Protection balistique C'est pas faux Protection lourde Autant mettre Si on peut installer On installe On va pas se On va pas ne pas le faire Ce serait débile Réserve d'oxygène Améliorée Plus 10% Capacité d'oxygène Ok Ouais mais c'est pas Vraiment un jetpack On va peut-être pas Le garder Donc autant Ne pas gaspiller Ok Bon vu qu'on a Modifié des armes Autant en profiter Bordel quoi Il va falloir que Je vende Et tout ça Que je vire des trucs Parce que c'est Un peu catastrophique Trop de choses Allez On va finir la mission Parce que je perds Trop de temps On va se casser D'ici Je m'épuise pour Pour faire Notre Le truc Qu'on doit faire Ouais je suis un peu Trop lourd Il faudrait qu'on lui donne Des objets Sarah t'es où Sarah Euh Merci Garde ton arme A portée On sait jamais Ah oui c'est vrai Que le début Ouais le début On a massacré Aussi quelques personnes Je crois Ou c'était les cadavres Qui te venait Je crois Ok très bien Ok très bien Ok Allez on se casse Je dis ça Mais j'arrête pas De faire le tour Toujours des trucs Ah c'est Très folard Ah là là C'est très embêtant Des fois Tellement de choses A fouiller Se balader Tout Ça rend fou Ça rend fou Ça rend fou Allez on rentre Sarah vient ici Je veux Ok tout ça De prendre toutes les ressources Il te reste quoi d'autre Combinaison Attends Je t'ai pas pris Tes armes Maintenant ça me fait peur On verra ça J'ai un doute Parce que j'ai pris Toutes les Je sais pas Faudrait qu'on rentre Maintenant Amarrer Désamarrer Ben c'était sympa Cette petite Action Autour de la lune C'est joli Quand même La station Elle est cool Elle est plutôt sympathique Ok Alors Maintenant Donc notre mission Nous indique Rendez-vous Sur Neptune Putain Que foutage de gueule Le mec Go Neptune Qu'est-ce que je te dise Go Neptune Qu'est-ce qu'il y a ? Du coup... Attends c'est quoi ça ? Ok, ça m'arrête, non. Faut que je m'éloigne. Oups, pardon. Ah voilà, ok. Voyager. J'arrivais pas à cliquer dessus en fait. On va s'arrêter à Neptune je pense, mais honnêtement je voudrais vraiment pouvoir... Vendre tout ce que j'ai. Vaisseau de Moara. Super ! ... 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 Ok. Donc tu veux que j'aborde le truc ? Comment on fait ? ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas ce que ça essaie. Ok on est très manoeuvrable honnêtement. Comment on aborde ? Tu ne veux pas m'expliquer ? Merde c'est pas ça que je voulais faire. Ah putain de merde ! Comment on aborde ? Locker. Il ne fait pas très mal ça va. Ça c'est le vaisseau de Moira. Endommager le vaisseau de Moira. Oui bah endommager c'est bon là. Tu veux que je le défonce ? Bon j'ai sauvegardé après. C'est ça. Commencez la routine docking. Come on. Let's go rescue that Vanguard. D'accord. Donc faut absolument vider sa vie peut-être. Ou alors c'est peut-être tuto. J'avais un peu peur de le détruire en fait. Allez on va défoncer le mec. Enfin on va défoncer les mecs qui ont abordé son truc. Let's go ! T'es prête ? Faut que je regarde si je t'ai pas enlevé toutes tes armes à tout fin. Ah putain je vais vraiment enlever toutes ces armes. Je crois. Qu'est-ce que c'est quoi ? Nous avons besoin de résoudre ce... Ouais ouais ouais. Non mais d'abord il te faut des armes toi. Putain je fais... Pfff... T'es chiant ce système. Euh... Je peux te donner ça. On peut te donner... Ça aussi. Et... T'as besoin de munitions. Euh... Je sais pas combien de munitions t'as besoin. Je sais pas comment ça marche en fait. Est-ce que t'as vraiment besoin de munitions ? C'est ça ma question. Est-ce qu'on lui a donné ? Le... 3KV je crois. Je commence... Ça... Je commence à les apprendre. Bye. Euh... Ouais mais... Enfin équipe tes armes hein. Putain je m'en fous. Je m'en fous. Ah non ! Ah le vache. Je vais jamais m'y faire hein ce système. Ah ok elle a équipé directement ça. Ça marche. Ah ouais elle a équipé. Ok. Fallait juste attendre un peu. C'était le dernier ? Non je pense pas. Alors mettre une grenade dans un vaisseau c'est peut-être pas vraiment... Mais bon hein on vit dangereusement hein. Hein je... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. On vit dangereusement. On vit dangereusement. Rappel toi. Fais les tirs croisés c'est pas bon. T'es résistante hein. C'est bon ? Tu veux arrêter tes conneries ? C'est bon ? Tu veux arrêter tes conneries ? Allez c'est bon. Allez c'est bon on y est. Là on a eu la clé. Salut. Besoin d'aide ? Ah... Am I glad to meet whoever you two are. Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from right ? Nous faisons partie de la Constellation. Le groupe d'explorateurs il faut qu'on parle. Corriger le vaisseau style sauver les vies mon quotidien. On va directement aller droit au but. Quoi ? Vous avez toujours existé ? Man, j'ai seulement entendu des histoires. Nous avons entendu des histoires aussi. D'un étrange objet que vous trouvez sur la patrouille. Alors vous savez ce que c'est ? J'ai essayé de l'entendre à Cydonia et le gars a pensé que j'étais pédale un titanum faux. Hum, non. Ok. Bon, merci. Ça te dérange si on prend un peu tout ce que t'as ? Fais voir si on peut... Merci encore pour la rescate. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas entré. Moi je sais ce qu'il pourrait se passer, c'est genre mourir. Je t'aurais bien vu mourir. Je vais prendre les armes parce que de toute façon on est à côté de notre vaisseau. C'est sympa, ils nous ont fait un petit tutoriel en fait. C'est pour ça que je voulais... Oh, tabien industriel. Et tabien industriel vous permet de fabriquer des composants et matériaux de construction basiques pour vos avant-postes et les modules de vos armes et votre équipement. On pouvait acquérir les ressources brutes nécessaires à l'obtention des composants de construction basiques sur les planètes et les lunes en créant un avant-poste et en installant des extracteurs de ressources. Les composants plus avancés doivent être créés dans un fabricateur. Oh putain. Ça marche. D'accord. Ça aussi, les avant-postes, on n'a pas fait. Mais je pense que les avant-postes, on va avoir... Sûrement une sorte de tutoriel de nous dire où il faut le faire et tout, j'imagine. Il n'y a pas des stations médicales pour faire des soins et des trucs comme ça ? Ça, j'avoue que je suis bien à la recherche de ça. Porte-tasse. Ouais, non, ça, je ne serais pas contre pour faire du médical. Après, j'imagine que dans notre vaisseau, on pourrait avoir des modules aussi pour le faire. Mais bon, pour le moment, on n'a rien. On a juste recherche. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de recherche. Genre armement. Genre, pourquoi c'est verrouillé ? Il faut quoi ? Rang 1, création d'armes. 1, création d'armes. Il faut qu'on monte de niveau. Il y a tellement de trucs à débloquer. J'ai les matériaux pour ça ? Je crois qu'il faudrait que je mette... Fabrication industrielle 2. Il faudrait que je mette la tenue. Genre ça. Si je ne dis pas de bêtises pour savoir comment ça fonctionne, je devrais mettre ça. Alors, 5% de chance de découverte instantanée lors de la recherche. Je crois qu'il faudrait que je fasse ça. Alors, pharmaceutique. Ça. Ok, on a tout eu. Ok, très bien. J'imagine qu'on pourrait avoir des compétences. Et des compétences qui vont... Genre là, par exemple, chimie et tout ça. Et genre ça va être créer des trucs, j'imagine, pour augmenter les rangs. Ça serait logique. Mais il faut qu'on monte de niveau, du coup. Peut-être que je peux faire ça. Production surnuméraire. Voix de recherche supplémentaire, cela distribue dans les autres aspects du projet. Ah bah voilà. On a eu un truc en plus. Apparemment. Ah merde, on n'a pas eu assez. Pas grave. Oh, cool. Je crois que ça fonctionne comme ça. Là, on peut faire ça. Oh, ça, ça a été fait. Oh, très bien. Ouais, ouais, non, c'est ça. Parce qu'on en avait zéro. Et là, on a eu un apport parce qu'on a bien fait les choses. Le système est un peu spécial au début. Mais ça va, on s'y fait après. Projet en cours. Bon, bah voilà. Désamarrer. On va regarder l'émission. On va s'arrêter là parce que de toute façon, j'ai retourné à la loge. Donc ouais, retourner à la loge. Alors, ce que je vais faire... Alors, la loge, c'est... C'est bien où on était. C'est dans l'autre système. C'est Alpha du Centaure, ouais. Alors, attends. Est-ce que je peux faire comme ça? Alpha du Centaure. Mission. Ok, saut. C'est un peu plus stylé quand même. Du coup, on va retourner sur la planète de défaut, là. Ça va? Bienvenue dans l'espace. Maintaine votre course actuelle quand on scanne votre carton. Ouais, ouais, ouais. Maintaine votre course actuelle. Allez, par terre. Merci. On va aller... Euh... Gemison, c'est ça? Attends, il faut voir la carte. La loge. Oui, c'est la... Oui, c'est bien la zone du début. Je ne savais pas que c'était Gemison, la planète. J'avais pas vraiment fait attention au nom. Ouais, j'avais vraiment pas fait attention au nom. Ok. On va s'arrêter là. On enchaînera sur parler à la loge et tout ça. Parler sur les artefacts et tout. Sur le prochain épisode. Moi ce que je vais faire c'est me vider un peu l'inventaire. Je vais faire un peu le tour de la planète et tout ça. Pour les magasins. Donc je peux regarder le tournage. Je serai tout prêt et on enchaînera sur la suite. Mais c'était fun. C'était fun. On a appris comment aborder les vaisseaux. On a fait pas mal de combats et tout. C'était cool. On a appris qu'on peut donner des tenues à nos gens qui nous accompagnent. C'est nickel. Même des armes et tout. Vraiment fun. Ok. Vraiment très folard. Très très folard. Très content. En tout cas à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et ciao ciao. Ciao.